Si je dois prendre un adjectif qu'il a défini, inarrêtable. Il ne se passe plus rien entre nous. Oh liche. Vous avez pensé à prendre un amont ? Nous avons donc affaire à Stéphane et Iris. Un couple qui semble usé un peu par le quotidien, par les enfants, le travail, l'usure de tout ça. Ce qui va parler à beaucoup de gens, j'imagine. Moi, je ne connais pas beaucoup de couples qui ne passent pas par des hauts et des bas. Eux, ça fait longtemps que c'est en bas quand même. Lui, ça fait 4 ans. Mais ils ont l'air d'avoir une grande tendresse tous les deux. Oui, ils s'aiment. Mais comme on s'aime un peu, comme des colocs avec des gosses. Donc, à un moment donné, il va d'un coup aller sur des applications de rencontres. Et elle va être complètement sidérée par, comme le dit la chanson, à quel point il pleut des hommes. Et voilà, ça va être son exploration. Un petit peu comme une scientifique qui va aller explorer ce monde qu'elle semblait ne pas avoir tant exploré que ça. Elle a commencé à reconnecter avec son désir. C'est pas parce que son mec ne lui plaît plus physiquement qu'il est devenu ventripotent, chauve, moche, je ne sais pas quoi, qu'elle va voir ailleurs. Non, ce n'est pas ça. C'est autre chose. Oui, c'est quand même un peu une comédie de remariage. C'est-à-dire que c'est un chemin vers elle-même, mais c'est un chemin aussi, quand même, finalement, vers comment on est devenu un peu des étrangers l'un à l'autre, un peu d'une certaine façon. Enfin, il y a quelque chose où on n'envisage plus l'autre dans ce qui nous avait séduit chez lui. C'est sa transformation qui, à travers le plaisir qu'elle va prendre à l'extérieur, qui fait que mon personnage, il la regarde à nouveau. D'un coup, il regarde sa femme. Elle s'est transformée. Alors, il se cache un peu les yeux quand même. Mais il a un désir, à nouveau. Il y a un côté subversif parce qu'il me semble que, malgré cette vague féministe qui a à peu près dix ans, qui fait qu'on parle plus quand même de la sexualité féminine, du clitoris par exemple, qu'on a représenté dans son entièreté quand même qu'en 1998, ce qui paraît dingue, on reste quand même éduqué dans « Ah, le plaisir sexuel sera vraiment génial quand tu es amoureuse ». Il y a quand même cette espèce de chose comme ça. Alors que pour les hommes, non. Les hommes, c'est censé être naturel qu'ils vont aller explorer, qu'ils vont aller, etc. Et pour les femmes, bien sûr que c'est absolument nécessaire. Tout comme l'onanisme pour rester… Je veux dire, c'est quand même des choses pareilles dont on ne parlait absolument pas pour les filles et qui sont des moyens de connaître son corps, de connaître sa sexualité. Qu'est-ce qui nous fait plaisir ? Qu'est-ce qu'on ne veut pas ? Et toutes ces questions-là sont dans le film posées de manière drôle parce que, voilà, c'est une comédie. Oui, c'est une comédie, donc c'est jouissif à voir. Enfin, en tout cas, dans les présentations du film qu'on a eues en province, il y a quelque chose de jouissif, d'un grand plaisir qui est pris par les spectateurs et les spectatrices, à voir ce personnage s'autoriser. Ça fait un an et sept mois que je suis divorcé. Ah. Et mon seul regret, c'est d'avoir attendu ce qu'il y a longtemps. Les hommes, on a l'impression qu'ils sont censés être au top de leur beauté à 40 ans, alors que pour les femmes, c'est le début de la fin, quoi, on a l'impression, dans les représentations. Moi, je sais que j'avais été très marquée par le film de Truffaut, L'homme qui aimait les femmes, mais parce que je m'identifiais au mec, parce qu'en fait, je n'avais pas vraiment de modèle de film où ça pouvait être comme ça, un espèce de gars, donc une femme qui serait curieuse de rencontres, d'hommes. Voilà, de ne pas être dans ce schéma, forcément, ce qui n'empêche pas l'amour à des moments, mais voilà. Alors que là, ce qui est agréable, en tout cas, ce que je trouve intéressant avec ce film, et d'autres, c'est qu'on a envie, je pense, de raconter la femme qui passe 40 ans, qui approche de la cinquantaine et qui est désirante, qui ne renonce pas à tout ça. Mais comme tu le dis si bien... L'âge des possibles, c'est à tout âge. Au plaisir.